Les pharaons faisaient mettre dans les fondations des temples des morceaux posés à l'envers des temples précédents. Ils semaient ces graines afin de faire pousser les temples comme des plantes. Et c'est quand un jeune égyptologue m'a expliqué cette énigme des réemplois que j'ai compris à retardement comment j'avais fait la machine infernale. En somme, j'ai suivi le rythme des constructeurs de temples égyptiens sans le savoir. Cette interprétation des mythes est indispensable à leur vie. Ils passent de plume en plume et d'argent en âge, comme certaines histoires, passent de bouche en bouche et de milieu en milieu, se magnifiant ou se desséchant, de toute manière se déformant. Ils sont la personnalité de la personne qui raconte. Les grands mythes sont très peu nombreux. Racine, Shakespeare, Goethe savaient bien pourquoi leur usage est efficace. C'est le mythe clé, le mythe clé qui arrive à ouvrir les âmes les plus fermées, les plus fermées aux poètes. J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire, parce que l'histoire est faite de vérités qui deviennent à la longue des mensonges et que la mythologie est faite de mensonges qui deviennent à la longue des vérités. Et si j'ai la chance de vivre encore dans vos esprits, c'est sous une forme mythologique. La célébrité qu'on nous accorde vient de mille bruits faux, de rumeurs confuses, de tics qu'on nous prête et qui ne correspondent pas avec notre personne. Mais ça nous fait prendre pied, ça nous accroche. Ensuite, ces motifs superficiels tomberont d'eux-mêmes et l'oeuvre commencera à vivre pour nous, à notre place. Je suis un inconnu célèbre. Et à l'époque, par exemple, où j'ai été, coup sur coup, docteur Henri Scosa d'Oxford, où j'ai pris le fauteuil de Colette à l'Académie royale de Belgique, où j'ai été nommé à l'Académie française, où j'ai été commandeur de la Légion d'honneur, j'ai eu comme une raclée d'honneur, une raclée d'honneur. Mais ces honneurs s'adressent aux personnages de surface. Et je dirais même que c'est le personnage interne, le moins interne, qui cherche à nous compromettre pour vivre dans ces confortables ténèbres purs de tout honneur. Les honneurs, il faut les envisager comme une sorte de punition transcendante. C'est qu'on s'est laissé voir. Un poète ne devrait pas se laisser voir. Non. Mais les Parisiens ont décidé de faire de moi un personnage. Et ce personnage ne me plairait pas. Je n'aimerais pas le rencontrer, je n'aimerais pas le connaître. C'est pourquoi j'habite très peu Paris, c'est pour lui laisser la place. Tu viens me déranger sur la côte et tu es, si je ne me trompe, échappé du musée Grévin. Eh bien, cela me fait plaisir et déplaisir. Cela me fait déplaisir parce que je ne t'aime pas. C'est toi qui bouge à ma place. C'est toi dont on parle. C'est toi le Parisien. Mais, d'autre part, quand on me donne des coups de bâton, ils tombent sur tes épaules. Et quand on m'accroche des honneurs, c'est sur toi qu'on les accroche. Et pendant ce temps-là, je suis tranquille et je travaille. Et de cela, j'étais beaucoup de reconnaissance. Mais t'as de bouger un peu moins, de remuer un peu moins, d'un peu moins faire parler de toi. Et pendant que tu retournes à Paris, je crois qu'il y a un train sous-soir, tu peux prendre le train à vos lieux à 7h20 ou 7h25. Moi, je reste sur la côte et je travaille. J'ai sans cesse la stupeur d'entendre qu'on m'accuse d'être fantaisiste, facétieux, sans rien comprendre à ses reproches, car de plein champ à l'ange ortebise, au paraprosodie, d'Orphée à la machine infernale, de la belle et la bête au testament d'Orphée, des enfants terribles à la difficulté d'être. Mon œuvre résulte de graves calculs consistant à métamorphoser les chiffres en ombre et me range parmi ces donneurs de sang qui sont les seuls artistes que je respecte et dont la longue traîne et rouge qu'ils laissent derrière eux me fascine. Le poète n'est autre que la main-d'œuvre du schizophrène dans le temps, on aurait dit du fou, que chacun de nous porte en soi et dont il est le seul à ne pas avoir honte. Comme l'enfant, il n'a droit qu'au génie. Le talent ne lui apporte qu'une base artisanale, ne lui sert qu'à sculpter l'ectoplasme qui coule de sa main, à mettre de la nuit en plein jour, à couper le cordon ombilical des monstres délicieux qui l'aident à venir au monde. Ne vous y trompez pas, ce schizophrène habite et hante même les artistes célèbres pour leur équilibre et leur robuste santé morale, disons les ogres. Si j'osais me citer moi-même, je dirais Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo. J'entendais Charles Chaplin dire qu'il aimait vivre en France parce qu'un homme comme moi pouvait composer un poème, un roman, un ballet, des décors, des costumes, des pièces de théâtre, des films, une chapelle, sans qu'on lui demande des contes. Libre, voilà le mot. Oui, pareil à ces mauvais sujets dont les familles déclarent qu'il est capable de tout, le poète, mauvais sujet suprême, transcende ce que la société réprouve, objet suspecte à toutes les polices du monde, le poète devrait être capable de tout et ne pas se moyer dans un verre d'encre. Cherchez une place fraîche sur l'oreiller, disait Stravinsky, c'est exact. Si mon fusil me blesse l'épaule droite, je le porte à gauche et je refuse d'admettre une époque où droite et gauche ont pris un sens péjoratif, étroitement politique, où le moindre de nos gestes nous engage sur des terrains où nous ne posâmes jamais les pieds parce que les profondes politiques de l'art exigent toutes nos forces. Et maintenant, je dois avouer un scandale dans une époque éprise de tragique. Il m'arrive d'être heureux. Et je vais vous confier le secret de ces crises de bonheur. Il est simple. Je hais la haine. J'aime autrui et j'aime aimer. Je m'efforce de comprendre et d'admettre ce qui est étranger à mon style de vie. Le succès de mes camarades me réconforte et je m'étonne qu'on puisse en être jaloux. Du reste, en ce qui concerne l'amitié, je me trouve plus à l'aise que dans l'amour et cela m'a valu bien des malentendus pénibles et des sarcasmes. Vite, vite, suivez-moi. La terre, après tout, n'est pas votre patrie. Il n'y a qu'à lui demander un autographe. Ça, alors. Eh bien, voilà. Nous sommes les 13 humbles domestiques d'une force qui nous habite. Nous sommes menés, nous sommes menés par une force qui n'est pas externe à nous, qui est interne. Nous sommes menés par cette nuit qui est notre véritable moi. Eh oui, me revoilà. Car on n'en a jamais fini de se dire au revoir. Et je ne pourrais pas partir sans vous faire mes excuses d'un strip-tease où j'ôte mon costume, ma peau, mon squelette, pour vous montrer mon âme, toute nue. C'est-à-dire une zone d'ombre où le réalisme ressemble à l'absurde rigueur du rêve. Une zone d'ombre où l'intelligence, notre pire ennemi, n'exerce pas son contrôle et ne gâche pas le meilleur de nous-mêmes. La mort change un académicien en fauteuil. Voilà une drôle de métamorphose. Mais elle me rapproche de vous, qui me regardez et m'écoutez dans vos confortables fauteuils de juges. Accusé, je l'étais dans le ventre de ma mère. Accusé, je l'étais jeune. Accusé, vieux, je le reste. Il me faut vivre debout à la barre et mourir debout, si possible. Bien sûr que si vous me sifflez, je serai triste, car j'ai m'aimé et j'aime quand même. Et ce film vous montre comment je mentir s'il arrive que votre tribunal me condamne. À peine rendu votre verdict de mort, je disparais, je me désintègre, je retourne lâchement dans le monde où j'ai vécu avant de naître. Monde où nul ne paye la note salée de son innocence. En bon méditerranéen, je prolonge nos adieux grâce aux célèbres, allez, au revoir, qui nous éternisent, nous autres bavards du sud, au seuil de la porte. Et je devine que c'est hélas encore une faute, le moyen de perdre une dernière petite chance de vous convaincre. Mieux vaut que je vous quitte en vitesse et que j'imite, en guise d'adieu, la formule charmante de ce brave type qui disait, en paraissant au tribunal divin, permettez-moi de vous saluer, Seigneur. Il y a bien longtemps que je ne vous ai jamais vus. S'en vous plait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada